On enregistre. On enregistre. Nous sommes dans la deuxième semaine de... trois semaines de deuil entre le Yudzayn Tammuz et le Tchabea. D'accord ? Donc, au niveau des coutumes de ce qu'on a le droit de faire et pas faire, c'est déjà plus rigoureux puisqu'on va rentrer dans le... dans ce qu'on appelle les neuf jours. Il y a plusieurs... plusieurs étapes. Il y a le 17 Tammuz. C'est une étape plus légère. Il y a le Rosh Rodesh. Ah ! C'est une deuxième étape. Et il y a la troisième étape, c'est la semaine où tombe le... où tombe Tchabea. Donc, il y a trois. Ça monte crescendo les... les interdits. D'accord ? Donc, comme le Rosh Rodesh tombe relis, donc il y a des gens... Il y a des gens qui considèrent Rosh Rodesh comme n'étant pas... une partie intégrale de... les neuf jours, puis c'est un jour de fête, Rosh Rodesh. Donc, il y en a qui permettent de manger de la viande et de boire du vin encore le jour de Rosh Rodesh. qui plus est que c'est la... le jour de la... le jour de la Idoula de... le premier jour du cinquième mois. Donc, c'est très clair qu'il est parti de Rosh Rodesh. Et comme lui s'occupait essentiellement de... la paix entre les gens, donc, ça nous donne une allusion au... au jour qu'on doit... qu'on doit réparer. La paix entre les... les hommes et les femmes et les... et les... et les... l'Israël entre eux. Donc, il y en a qui disent un jour de fête, puisque c'est la Idoula d'un... sadique. Et donc, il y en a qui permettent de manger de la viande et de boire du vin. Vendredi. Mais il y en a d'autres... qui disent non. Comme ça fait partie dès le jour... on est rigoureux. Maintenant, le Shabbat qui suit... automatiquement, le Shabbat, on n'a pas le droit de montrer des signes de deuil. Donc, le Shabbat, tout est permis. Le lait, la viande, le... le... comment on dirait ça ? de se laver, de... de se parfumer. Maintenant, il y a d'autres choses plus complexes. Les cheveux, par exemple. Les cheveux... Alors, les âges qui nazisent, ils ne permettent pas les cheveux depuis le 17. Les Spharadines permettent les cheveux. D'accord ? Mais, avant d'être dans le Shrodech, tout le monde interdit les cheveux. Mais soyez rassurés, mesdames, on ne parle que des cheveux des hommes. Les hommes, les femmes n'ont pas le sujet de cheveux pendant ces... quand on dit « on ne se coupe pas les cheveux », on ne parle pas des femmes, on parle des hommes. C'est pas parce que les femmes, les... les... la femme, dans la coquetterie de la femme, c'est pas de couper les cheveux qui est beau. Les femmes, elles ne se coupent pas les cheveux, c'est pas le sujet de... Les femmes, elles se coiffent les cheveux. Alors que les hommes, ils se croient toujours sale ou truc, donc ils se rasent la tête ou les cheveux. Donc, chez les hommes, se coiffer, ça veut dire se couper. Un coiffeur, en général, il coupe. Alors qu'un coiffeur femme, c'est pas forcément qu'il coupe. C'est « je te mets du casque et je te mets du... » et je te fais des bigoudilles et je te fais du... Donc, l'essentiel de la... de l'arrangement des cheveux chez une femme, c'est pas de les couper, et donc, on n'a pas décrété chez les femmes le sujet de couper les cheveux. Donc, si quelqu'un, quelqu'une a besoin de couper ses cheveux, il n'a pas besoin d'attendre tout le temps des permis. Alors que chez les hommes, c'est rigoureux dans les 9 jours, sauf dans les pays ou dans les endroits où, par exemple, le patron, il menace de mettre dehors l'employé. Il y a des endroits où, si vous venez avec une barbe ou à des cheveux un peu longs, le patron, il vous dit « tu es dehors ». Donc, quand c'est pour la panassa, on n'a pas interdit. Donc, il y a des gens, par exemple, en dehors d'Israël, qui sont obligés d'aller travailler dans les bancs ou dans des endroits où on se présente, on leur permet de se couper les cheveux et même la barbe. D'accord ? Sauf, s'ils veulent faire, prendre le risque, ça, c'est… La Torah ne peut pas dire « prendre le risque », ça n'a personne de décider, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? S'il y a une brit mila dans les 9 jours, alors, officiellement, on pourrait manger de la viande. Mais le problème, c'est que n'ont droit de manger de la viande que les gens proches de la brit mila. C'est-à-dire le père, celui qui tient l'enfant, le moël, la mère, la famille, quoi. Donc, si vous faites de la viande, il y a un problème, parce que vous n'allez pas faire deux menus. Le menu pour la famille et un menu pour les étrangers. Donc, en règle générale, les gens, ils vont… ils se replient vers le… le halali, ou le lait, ou le poisson. Surtout que là… dans la halakha, c'est… il n'y a pas écrit qu'il faut manger de la viande, à une brit mila. Il y a écrit qu'il faut manger un truc honorable. On voit bien qu'il y a des tas de gens qui mangent du poisson sans considérer que c'est se moquer du monde. D'accord ? Donc, c'est pas parce que la halakha permet de faire de la viande que vous allez vous amuser une brit mila à faire de la viande. On disait « Attends, mais toi, oui, non, mais tu ne peux pas t'asseoir là, on mange de la viande, mais toi, tu te mets à l'autre table, tu ne manges pas de viande. » Donc, en général, on s'aligne au poisson. Pour laver du linge, laver du linge, d'accord ? Alors, comme on l'a dit déjà la semaine dernière, je ne sais pas si c'est à vous ou dans un autre contexte, quand il s'agit de familles nombreuses, il y a des femmes au HM qui ont beaucoup d'enfants. Et donc, ça s'allie. D'accord ? Ça s'allie avec les vacances et la transpiration en ce moment. Donc, on ne peut pas interdire, on ne peut pas cumuler des tonnes de linge dont on permet de laver. même dans la semaine, autant que tu es réel. Parce que, d'abord, ce n'est pas du linge de luxe, c'est du linge pratique. Et en plus, on ne peut pas obliger les gens à acheter des sous-vêtements grands, sous prétexte qu'on ne va pas laver, on va vous obliger à acheter des panoplies de sous-vêtements pour les enfants. Donc, on permet de laver, surtout qu'aujourd'hui, le lavage n'est plus un symbole de joie et de... Comme à l'époque, ils allaient au lavoir, ils chantaient, c'est la fête d'aller au lavoir. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de lavoir, c'est dans la machine à la laver, vous ne savez même pas ce qui se passe, vous mettez une poudre trafiquée qui ne vous donne même pas une bonne odeur, et comme on dit en hébreu, l'affaire est réglée. D'accord ? Et à part l'aspect, vous n'avez pas l'impression, il n'y a pas une grande différence entre un vêtement lavé et un vêtement qui ne l'est pas aujourd'hui. mais c'est du... C'est du... C'est pas comme avant. D'accord ? Maintenant, coudre. Coudre. Alors, tout ce qui est couture pour réparer un vêtement seulement, quand vous avez perdu un bouton ou un... ou vous avez à faire un accro sur un vêtement, ça ne s'appelle pas une couture de joie. Donc, quelle couture est interdite ? Si vous allez chez le tailleur ou faire un vêtement sur mesure, ça, c'est interdit, à condition que vous ayez le temps de le faire après de jamais. Vous êtes invité à un mariage et vous vous êtes fait une robe sur mesure qui ne coûte pas... robe pas peu chère et vous n'aurez pas le temps de la finir parce que le mariage, c'est juste après de jamais. Ah, là, vous avez le droit de le faire parce que le temps presse. D'accord ? Donc, à part un vêtement de luxe, un vêtement de joie, d'accord ? Soit un costume pour un homme, une robe pour une femme, tout ce qui est réparation, réparer les chaussettes, réparer un bouton, réparer un truc, ça n'a aucune joie. C'est stable pour pouvoir ne pas être trop... trop... délaisser. Délaisser. Voilà, c'est ça. Donc, pour ne pas vous promener avec des vêtements sans bouton, alors on vous laisse. Donc, la même chose, hein ? Couture, ce n'est interdit que si c'est du luxe. Maintenant, ou alors travaux. Faire des travaux dans une maison. D'accord ? Si ce sont des travaux de joie, on n'a pas le droit de les faire. Par exemple, vous voulez agrandir un salon, ou faire une... un jardin, etc. Mais si c'est stable, réparer quelque chose qui est cassé, ça non plus apporte pas une grande joie. D'accord ? Donc, vous avez un truc qui est cassé dans la maison, et vous voulez le réparer. Donc, il n'y a aucun problème. Ça n'amène pas une joie. Ça amène un désagrément si ce n'est pas réparé. Et ça peut vous porter des ennuis si ça reste abîmé. Une fuite ou un... D'accord ? Et la même chose pour une couture. Ce n'est pas parce que vous avez une joie d'avoir un bouton qui a sauté ou que vous le remettez. Vous avez une peine si vous n'avez pas le bouton. C'est différent. Un acte qu'on fait pour avoir de la joie, et un acte qu'on fait pour éviter la peine ou les problèmes. Bon, ça c'est du côté du consommateur. Maintenant, du côté du... de celui qui fait. Du côté celui qui fait, c'est-à-dire soit le réparateur, soit le tailleur, soit le... le plombier. Lui, il n'a pas... il n'a pas à poser de questions. Il a une... il a un contrat. Il y va. Pour que je te demandais, attendez, mais vous faites ça pour quoi ? Parce que vous agrandissez la maison ou bien vous faites une réparation ? Lui, il ne pose pas de questions. Il a un contrat. Pendant ça, il y va. Puisque lui, ça n'a aucune différence pour lui. Un robinet, que vous voulez changer parce que vous voulez être de bonne humeur, mais un robinet qui fuit, lui, ça ne lui change rien, le plombier. Donc, pour le travailleur, il n'y a pas de différence. Donc, pareil pour un... quelqu'un qui a un... un nettoyage à sec. Un gars qui a un magasin à nettoyage à sec. Il n'y a pas besoin de demander. Mais ce costume, vous allez le mettre pour... Ah, c'est pour maintenant ! Le gars, il vient. Il ne pose pas de questions. Il... Il fait son travail. Il n'est pas obligé de... Enfin, pas obligé de... Comme un restaurateur, par exemple. Un restaurateur, il a le droit de continuer à vendre de la viande. Il n'est pas obligé de poser des questions. Ah ! Vous êtes orthodoxe. Vous ne mangez pas de viande. Je vous fais du poisson. Non ! Il ouvre le magasin. Enfin, il ne pose pas de questions. Pareil quand c'est un jour de jeûne, d'ailleurs. Quand c'est un jour de jeûne, d'accord ? Sauf qui pour, évidemment. Si vous avez un restaurant et que... Quelqu'un, il... Il commande une pizza. Vous n'êtes pas obligé de dire Ah ! Mais c'est le jeûne ! Peut-être qu'il a une permission médicale. Peut-être qu'il est... Peut-être qu'il n'est pas juif. Peut-être qu'il est... Peut-être qu'il jeûne qu'à moitié. Allez savoir. Peut-être qu'il prend des médicaments et que j'ai mangé. Ce n'est pas votre problème. Donc, il y a les deux côtés. Le côté du vendeur et le côté du consommateur. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a dit pour les... Pour l'hygiène, on a dit qu'aujourd'hui, de nos jours, on ne tient pas tellement dans les pays, surtout dans les pays chauds comme ici, du fait de ne pas se laver. c'est pas un plaisir de se laver, c'est une... une nécessité. Sinon, vous devenez fou. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Eh bien, vous ne saurez pas puisque... Je vous dis franchement que ce temps-là, même à l'eau froide, c'est très très agréable. C'est très agréable à l'eau froide. Il n'y a que le 10, il n'y a que le 10 Tevet. Quand on vous dit que vous lavez à l'eau froide, le 10 Tevet, c'est l'hiver, il neige. Là, si vous dites à l'eau froide, là, vous allez réfléchir à deux fois. Mais avec la canicule qui fait... Ce ne sera pas une grande punition. Si on a besoin de laver la maison, alors, et si on n'y a pas besoin, ce n'est pas la peine. Il y a des post-kimm qui disent c'est bien de vivre un peu dans la crasse. D'accord ? Le problème, c'est que des fois, ça fait un peu khilu lachem quand vous rentrez dans une maison où il y a des taches partout. Non, pas à ce point-là, mais... Il y en a qui disent, comme ça vous sentirez plus le deuil si vous avez la maison pas propre. C'est pas très... Pas très commode de... de dire aux gens, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes des gens extrêmement propres. Comme nous avons l'eau courante. Alors, c'est vite fait de nettoyer. Avant, il fallait aller chercher de l'eau. Quand on avait de l'eau, on préférait la garder pour la cuisine que pour laver le parterre. Mais aujourd'hui, on gaspille l'eau. Donc on a... On vit comme des rois aujourd'hui. On ne supporte pas les tâches, on ne supporte pas les... la poussière et les crasses. Donc c'est dur de dire aux gens, vous savez quoi ? Restez dans la crasse. Donc bon, on ne fera pas aussi propre qu'on aurait voulu, mais on peut faire globalement propre même si ce n'est pas pour Shabbat. Voilà. Vous n'aimez pas d'aller au café ? Oui. Pendant toute la semaine du Shabbat, tout ça ? Oui. Pour glace, tout ça ? Bien sûr ! Comment vous... Vous allez vous priver de glace pendant les deux jours ? C'est quand même pas à ce point-là. D'accord ? D'accord ? Voilà. Allez, on passe au sujet... au sujet de la paracha. Non ? Ça va ? Pas de question ? Pas de question. Nous allons parler de la paracha de cette semaine qui sont en vérité deux. On a toujours le minac de lire la paracha dvarim avant Shabbat. Donc automatiquement, il faut qu'on finisse le livre de Babinbar cette semaine. Donc on va lire deux paracha. Matot et Masé. Dans la paracha de Masé, 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 ça parle de la paracha... ça parle des voyages, des différents voyages qu'il y a eu depuis la sortie d'Egypte jusqu'à... jusqu'au moment où ils sont arrivés devant le Jourdain. D'accord ? Donc il y a eu 42 étapes qu'ils ont pratiquées en... en 40 ans. Et... le... Il y a eu une étape. On récapitule, si vous voulez, tout le... tout le voyage depuis la sortie d'Egypte. Alors, on nous parle d'un... une étape. Quand ils ont traversé la mer Rouge, il y a un endroit qui s'appelait Mara. D'accord ? Il s'appelait Mara. Et ils sont arrivés à Elima. D'accord ? On vous dit ça. Bah, ils sont mis Mara. Bah, il y a eu où est Elima ? Donc... Voyager de Mara, ils sont arrivés à Elima. C'est quoi Mara ? Pourquoi on l'appelle Mara ? Bah, c'est un endroit où évidemment ils n'avaient plus d'eau. Quand ils sont sortis d'Egypte, ils avaient avec eux des... des outres, des tonneaux pleins d'eau. Mais après la mer Rouge, ils se sont retrouvés sans eau. Imaginez-vous avec ce temps-là. Quand il fait ce temps-là, vous réfléchissez au... Voilà. À l'époque, vous n'avez pas d'eau. C'est effrayant. Imaginez-vous... Imaginez-vous sans eau et sans électricité en ce moment. On est vraiment des enfants gâtés, hein ? Je ne pense aux Syriens. Ils se font bombarder, etc. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de trucs. C'est bien fait pour leur tête parce qu'ils sont méchants comme tout. Mais imaginez-vous la catastrophe que c'est de ne pas avoir d'eau. Aux États-Unis, en ce moment-là, il y a une vague de chaleur comme nous. Oui. Mais il y a plein de morts parce que... Ben oui, il y a des générateurs qui sautent, il n'y a pas de... Dans les hôpitaux, enfin c'est... C'est la débandade. Il y a plein de morts. Soi-disant, le pays le plus moderne du monde. Alors que nous, vraiment, on a un miracle. Qu'il n'y a pas de chute d'électricité, qu'il n'y a pas de... Les gens qui tombent malades, etc., c'est miraculeux. Là-bas, comme des mouches, les gens, ils meurent. La moitié des États-Unis, il fait 40 degrés. Ouais, mais nous, on est équipés. Donc imaginez-vous ces pauvres gens qui sortaient d'Égypte. Ils arrivent à Marat. Il n'y avait pas d'eau. Et ils voient un fleuve. Et ils voulaient boire de l'eau. Ils étaient contents. Mais l'eau était amère. C'est comme l'eau salée. Imaginez-vous quand vous avez soif de boire de l'eau de mer. Donc ils se sont retrouvés sur de l'eau... De l'eau amère. De l'eau salée amère. Donc que fait mon cher Abenu ? Il leur dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, il a écrit qu'il a jeté un arbre. Il a jeté un arbre. Et les connaisseurs, les botanistes qu'il y avait parmi eux, ils disaient, il est fou. C'est un arbre amère. C'est un arbre qui a des branches amères. Il jette un arbre amère dans de l'eau amère. Et ne voyez-vous pas la surprise que quand je tends l'arbre dans la mer, l'eau est devenue douce. D'accord ? L'eau est devenue douce. Maintenant... D'accord ? Donc voilà pourquoi il s'appelait Mara, cet endroit-là. Parce que c'était un endroit où l'eau était amère. Mara, ça veut dire... L'amertume. L'amertume. Et après on vous dit qu'il s'est arrivé à Elima. Et on explique que Elima, ce sont les mêmes lettres que Elohim. Le nom de Dieu, Elohim, c'est le même lettres qu'Elima. À la différence qu'Elohim, c'est le nom de Dieu qui représente la midatadine, la justice, la rigueur. Alors que Elima, c'est le contraire. Eli, c'est mon Dieu, qui représente la bonté. Donc, Shem El, veut dire Dieu bon. Dieu qui est bon. Donc de Elohim, ça devient... Dieu de justice, ça devient Dieu de bonté. D'accord ? Eli, Ma... Ma, c'est l'origine des... L'origine de l'influence divine qui s'appelle le Ma, le quoi. Il y a des études sur le Maral de Prague qui dit le Ma et le Mi. Vous connaissez ça ? Le Ma et le Mi, c'est la philosophie, elle est basée là-dessus. Le quoi et le qui. Identifier les choses et les auteurs, etc. Entre le Ma et le Mi. Donc, il dit Elima, ça veut dire le... Mon Dieu, qui est... Dans l'origine, c'est le Ma, c'est le quoi. Celui qui... Celui qui amène tout. D'accord ? Maintenant... Euh... Le Midrash nous dit... Que... L'arbre qu'a jeté... Mon cher Abenu dans le... Dans le... Dans l'eau... C'était écrit Etz. Il y en a qui disent... C'était un arbre... L'arbre de la connaissance. C'est ça qu'il a jeté dedans. C'était comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal de... Qu'il y avait dans le Gan Eden au temps d'avoir richeure. C'est ça qu'il a jeté dedans. D'accord ? Donc, il a jeté le... L'arbre... De la connaissance. Et il y en a qui disent donc c'était un arbre doux. Et l'autre, ils disent non, c'est un arbre amer. Pourquoi vous riez ? Vous riez parce que vous comprenez ou bien parce que ça vous rappelle quelque chose ? Donc, il y a deux Chitot, il y a deux... Deux écoles dans le Midrash. Un Midrash qui dit il a jeté un arbre amer. Comme on l'a dit au début. Et l'autre qui dit non, c'est un arbre doux. L'arbre doux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal de Damarichol. Donc, c'est une discussion très intéressante. Ce qu'on veut nous apprendre par là, s'il a jeté un arbre doux ou un arbre amer. Alors, le... La Chassidoute explique que nous savons tous que chaque jour, le jour où il y a eu Pessah, c'est le jour où il y a eu Pessah. D'accord ? Pessah, c'était un Shabbat. Donc, à Pessah, vous saviez que Tshabeaf, c'était un Shabbat. D'accord ? Le jour où il tombe Pourrim, c'est le jour où il tombe l'Akba Homer. Donc, les jours de l'année, ils ont un équivalent dans une autre fête, dans un autre événement. Alors, le Shabbat nous dit, c'est facile, le jour où est tombé Pessah, ce sera le jour de Tshabeaf. On sait très bien que Pessah, c'est le jour de la délivrance, de la Géoula, d'Egypte. Et on sait très bien que Tshabeaf, c'est le contraire. C'est le jour de la destruction du temple, de l'anti-délivrance. C'est le jour où l'exil a commencé. D'accord ? Et on sait très bien, le Rambam et tout le monde nous dit que quand Mashiach reviendra, les jours de deuil, le Tshabea, le 17 Amoz, etc., les jours de deuil, aussi bien les jours de deuil privés des gens, que les jours de deuil public, se transformeront en jours de joie. D'accord ? Alors, la Chassidoute dit, il pose une question, il dit, pourquoi tu me dis, ils seront changés en jours de joie ? Tu savais qu'à me dire, ils disparaîtront, mais c'est tout. Non ? Au lieu de me dire, ils seront, ils deviendront des jours de joie, dis-moi, ils seront des jours, rien, des jours, c'est temps. On les effacera du calendrier, mais c'est tout. C'est un jour normal, Tshabea, pourquoi tu me dis, c'est un jour de joie ? Alors, on dit que ça vient du... Le fait que ça devient un jour de joie, c'est-à-dire qu'on l'a transformé. C'est pas qu'on a annulé, que c'était triste, après ça devient rien. Non, c'était triste, et ça devient heureux. On a transformé le deuil en joie. C'est pas qu'on... C'est pas que c'est un jour Pachouche, et il est devenu triste. Non, c'est un jour qui, en vérité, contient la Géoula comme Pézard, mais il s'est trouvé qu'on l'a renversé en jour triste. Dans l'histoire, d'accord ? Le Tisha Béa premier, c'était le jour où il devait rentrer en Eretz-Israël. Prends les explorateurs. Ils auraient dû dire, Yalla, on rentre en Eretz-Israël. Et les gens, ils auraient dû dire, allez, ouais, c'est la fête. Au lieu de ça, ils ont dit, ah, c'est une catastrophe. Donc on dit que ce jour-là, c'est la première fois que ça s'est transformé en jour de joie, en jour de deuil. D'accord ? Ils ont vu le Tisha Béa. Au lieu d'être heureux, ils ont pleuré. Donc c'est les hommes qui ont transformé la joie en deuil. Donc c'est normal qu'un jour, puisque le deuil n'est pas normal, et c'est normal que le deuil redevienne ce qu'il était avant, c'était le joueur de joie. Donc c'est pas hokus pokus, c'est pas quand on fait de la sorcellerie qu'on transforme le mal en bien, le bien en mal. Il reprendra sa vocation d'origine, comme Pessah, c'est un jour de délivrance, il deviendra lui aussi un jour de délivrance. Il reprendra le goût qu'il devait avoir au départ. Alors le Khasidou dit, toute cette histoire-là qu'on vient de voir, sur la transformation du fleuve d'eau amère en eau douce, par mon cher Abelou, l'étape de Marat, qui doit nous conduire à Elima, qui doit, ça veut dire quoi ? Ça doit nous conduire à Elima, ça doit nous conduire au fait que Elohim, Elohim, c'est-à-dire le dieu de justice, va se transformer en dieu de bonté. Le Elohim, il devient Elima. Et ça se fait par le préambule de l'eau amère qui devient douce. De quoi ça parle ? Alors ça parle tout simplement que quand Dieu crée le monde, il le crée avec le chesed, avec la bonté. A l'origine, quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de malheur prévu. Et c'était pas prévu qu'il y ait des problèmes. Ça devait être que du bien. Que du bien agréable. Du bien doux. Comme ça ratait Rome avec l'histoire d'Adam-Marie Chaul et tout ce qui s'est passé par la suite. Donc il se trouve que dans le bien de départ, il y a aussi un côté de rigueur qui se cache. Comme le Midrash nous dit. Que un père qui aime son fils ou sa fille, quand il fait des bêtises, il le frappe. il le punit. Et on dit, attention, c'est pas un étranger, c'est son fils ou sa fille. Comme si c'était un étranger, il aurait tendance à dire bon, bon, qu'il fasse ce qu'il veut. J'ai pas de... je me mêle pas, c'est pas mon... c'est pas mon enfant. Mais quand c'est son fils ou sa fille, s'il ne l'aime pas, alors il va le laisser continuer à faire le zouaf, faire des bêtises. Mais s'il l'aime vraiment, et bien il va justement l'éduquer. D'accord ? On précise son fils ou sa fille, ça veut dire, son fils, c'est le peuple juif quand il est en état de temple. Il s'appelle le fils. La fille, c'est quand on est en Galoute. Ça s'appelle la fille de Sion. Donc le peuple juif s'appelle le fils de Dieu ou la fille de Dieu. Le fils, c'est quand ? Quand il y a eu le temple. Et la fille, c'est maintenant, quand il n'y a pas de temple. Et donc, étant donné que l'enfant n'est pas toujours comme il faut, le père ne se comporte pas comme un étranger. Il se comporte comme un père. C'est-à-dire qu'il doit corriger son enfant. Et s'il ne corrige pas, ça veut dire qu'il n'aime pas. D'accord ? Tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'aime pas suffisamment. Il s'aime trop à lui. Pas d'enduit, qu'il ne me casse pas les pieds, qu'il fasse des bêtises, mon fils. Non, si tu l'aimes vraiment, tu prends le risque de le redresser. D'accord ? Il n'y a pas la lâcheté de dire, non, non, on ne veut pas se mettre mal avec les enfants. Comme ça, je suis bien avec lui, je vais se faire ses bêtises, il sera bien toute sa vie. Si tu l'aimes vraiment, empêche-le de faire des bêtises. C'est normal. Et donc, le bon Dieu, il a cette technique de nous envoyer des malheurs. d'accord ? Ils sont libres. Les malheurs, pas pour nous faire du mal, mais pour nous redresser. D'accord ? Comme dit le magma, il ne peut y jamais y avoir un malheur s'il n'y a pas eu une faute. Il ne te casse pas la tête. Le bon Dieu n'est pas un sadique qui veut faire du mal aux gens. C'est que si il t'a fait un problème, c'est que toi, tu t'es mal comporté. Charge bien, il ne peut pas y avoir de malheur sans faute. Et donc, que ce soit d'ailleurs les fautes de moi ou les fautes d'un autre, c'est vrai toujours, un responsable d'une chose qui n'est pas bien pour que ça entraîne un malheur même sur un autre. Donc, ça veut dire que là, le recède, la bonté de Dieu avec lequel le monde est créé, avec laquelle le monde est créé, il camoufle en lui Elohim, la justice. Le bâton. Il camoufle le bâton derrière. Et ce bâton, on est obligé de l'utiliser. Donc, c'est ce qui s'est passé au moment de Marat. Marat, ça se passe quand ? À la sortie d'Egypte, mais avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, il n'y avait pas d'autre option pour faire Tshuva que de prendre des coups. Donc, comme ils ont grogné, je ne sais pas ce qu'ils ont fait en sortant d'Egypte, ça ne manque pas. Donc, on les a punis avec de l'eau amère. On leur a dit, qu'est-ce que vous croyez ? On vous doit de l'eau douce ? Non. Vous n'êtes pas comme il faut, on vous donne de l'eau amère. Donc, ils ont considéré ça comme une souffrance. D'accord ? Maintenant, vient mon cher Abelou et il leur dit, puisque vous êtes des enfants de Dieu et que vous êtes gentils, on va vous transformer cette eau amère en eau douce. Mais comment je vais la transformer ? De deux façons. Soit, je jette l'arbre de la connaissance. Donc, ça vient la Torah. Grâce à la Torah, à travers le monde, à travers les siècles, à travers le temps, grâce à la Torah, vous allez transformer vos fautes et vous allez vous arranger. Vous allez rendre votre vie douce par le mérite de la Torah et des mises vautes que vous allez faire. C'est ce qu'on dit. mais, il arrive quelquefois que la Torah ne règle pas le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le bâton est là. Le bâton est là. Donc, c'est pour ça, ce sont les deux chitots du Midrash. Comment Moshé a transformé l'eau en eau douce ? Ou il a utilisé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il leur a dit, grâce à la Torah, vous allez rendre l'eau douce. Mais peut-être d'une autre façon. Par les malheurs. Les malheurs vont vous transformer l'eau l'eau à mer en eau douce. Donc, il y a deux options dans l'histoire de l'humanité. Après le bâton de Torah, ça marche comme ça. Et les juifs, ils ont toujours écrit comme ça. Soit ils faisaient la Torah et ils adoucissaient le Shem Elohim Rab, Oshem, Cheset, la rigueur en bonté, grâce à la Torah. Ou s'ils ne voulaient pas, et bien par les malheurs. Qu'il est frappé, donc. Donc, ça a dégagé. Le malheur dégage la mesure de rigueur. Et donc, la douceur vient d'elle-même. Parce qu'on a trop pris de malheurs, donc l'eau devient douce d'elle-même. Il y a deux façons. Maintenant, vient la Khazidoute, elle dit, le garçon en question, ou la fille en question, quand le père voit que les malheurs servent, alors il y va. Il frappe l'enfant en disant, ben tiens, grâce à la correction que je te donne, tu vas changer. Il arrive quelques fois que l'enfant ne comprend rien du tout. Il faut le frapper, lui il dit pas, ah, si je pris des coups, c'est parce que, parce que je suis pas gentil. Ben il va me dire, eh mon père il est pas gentil, il m'a tapé. Et je sais pas pourquoi. Et il y a des gens comme ça. Vous voyez que, les coups qu'ils prennent ne réveillent absolument pas leur, leur questionnement. comme le rabbi disait à monsieur, après la Shoah, un rave qui était venu de loin, il lui dit, avec la Shoah qu'il y a eu, les juifs, ils ont venu faire Tshuva. On voit que, le rabbi dit non. Qui a dit que les malheurs font faire Tshuva aux gens ? C'est pas toujours vrai. Et la preuve, après la Shoah, les gens n'ont pas bougé. Ce qui était, les gens sont restés sur leur position. Donc c'est pas la Shoah qui les a fait bouger. Et on voit dans la vie, c'est comme ça. Il arrive que vous soyez fin. Donc le moindre truc qui va pas, vous vous dites, ah, il faut que je fasse Tshuva, il y a quelque chose qui va pas, je change. Mais en règle générale, les êtres humains, ils vont vous prendre des gifles, et des claques, et des trucs, ils se posent pas du tout la question. Et pire que ça, ils attribuent ça au hasard. On va dire, c'est un hasard. Celui-là, il a de la chance, celui-là, il a pas de chance. Et donc, le Hasidut dit, il a ici un grand secours. dans la Bible 1074. Il dit, c'est pour ça que le Midrash nous explique cette histoire de changer l'eau amère en douce. Il arrive quelquefois que quand le bon Dieu va se rendre compte que son fils, si tu lui mets de l'eau amère, il va pas dire, ah, il faut faire Tshuva pour que l'eau devienne douce. Il va crier le bon Dieu, tu m'as donné de l'eau amère, et bien je me révolte contre toi. Donc, il arrive quelquefois que le bon Dieu, comme son nom l'indique, se rende compte de l'inutilité des malheurs pour faire revenir les gens au droit chemin. Et donc, le bon Dieu se se décide à dire de l'amertume, je transformerai l'amertume de moi-même, pas par votre mérite à vous, parce que ça suffit de, j'ai compris que vous ne comprenez pas les coups, vous ne comprenez pas l'amertume, donc je transformerai l'amertume en douceur. Et donc, je transformerai Elohim en Elima, le Dieu qui amène la justice, je le transformerai en Elima, le Dieu de bonté. mais pas parce que vous avez pris de la graine dans la tête et vous avez changé. C'est parce que moi, j'ai décidé que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en âge, en état spirituel de comprendre, donc je, je transformerai automatiquement le phénomène. c'est-à-dire que vous avez un srout, vous aurez un srout, qu'au lieu que je, j'insiste et j'insiste, j'insiste, qu'est-ce que vous, vous disparaissiez, qui ne sert à rien, vous aurez un srout que même si vous ne comprenez rien, je transformerai l'amertume en douceur et la mida de rigueur en mesure de bonté. Et le rabbi, il dit que c'est pour ça qu'on lit ça dans Matot Massé, on récapitule cette histoire qui s'est passée à la sortie d'Egypte pour nous donner justement de la, du réconfort avant de rentrer dans les trois semaines, pour nous dire rappelle-toi que a priori Dieu voulait t'envoyer le Pessah, il voulait t'envoyer la délivrance. Toi tu n'as pas su l'exploiter et donc tu t'es amené la destruction du temple et les malheurs et la Shoah et le pogrom et les attentats et ne serait-ce que les malheurs de la vie. Les gens qui n'ont pas de quoi manger ou qui souffrent de la souffrance tout simplement. et donc tu aurais dit à cette souffrance il n'y aura jamais de fin puisque la souffrance est là pour te faire changer et tu ne changes pas, donc ça va continuer. Alors tu dis non, rassure-toi, rassure-toi, à un moment le bon Dieu il t'arrête le chronomètre, il transforme, il transforme automatiquement Pessah, et Tishabéab, Pessah c'est la bonté de départ, Tishabéab c'est la bonté retrouvée. ça veut dire qu'on te dit par là que que, quand le prophète il te dit je transformerai vos deuils en joie, le prophète il dit pas si, il dit un jour viendra ou ce sera automatiquement comme ça. c'est que, le temps sera venu où on obtiendra d'avoir la mesure de bonté comme elle était à la création sans avoir une détérioration que les hommes ont créé, comme ça c'est fait au début. Au début Dieu voulait donner du bien et Adam-Marie-Jean il a tout cassé donc on a fait intervenir la justice. Maintenant on te dit, il y a un temps où la justice ce sera justement que Dieu soit bon sans voix, si tu mérites ou tu mérites pas il sera bon automatiquement. Comme on voit aujourd'hui, grâce à Dieu que dans le monde Dieu il fait la guerre à notre place, il liquide les méchants alors qu'on aurait dû le faire nous-mêmes. Et vous auriez dit, pourtant on voit pas qu'on est si bien que ça. On est, on est, on sait même pas ce qui se passe. Pas qu'on a fait un travail de chouva tellement grand que Dieu règle ses comptes à notre place. Non, c'est parce que le temps est venu de transformer l'amertume en douceur et le deuil en joie. comme on l'a vu dans la Haftara qu'on a lu, le Shabbat. Et là-bas on dit, Jérémie il dit je, je sache que le mal vient toujours du nord. C'est vrai ? Le premier temps, c'est par le nord qu'ils sont venus, le deuxième temps, par le nord qu'ils sont venus et il y a toujours eu, toutes les guerres en Israël aussi sont venues toujours avec des problèmes de, du nord. Alors vous voyez que maintenant dans le nord, c'est eux qui se tapent entre eux comme il faut, copieusement. Et nous, évidemment on a peur, on se méfie toujours de ce qui peut se passer. mais, résultat des courses, on voit bien que nous on n'a rien et eux, ils se tapent entre eux et c'est très bien. C'est des, c'est des gens qui ont toujours fait du mal aux, qui foncièrement veulent faire du mal aux juifs. Aujourd'hui, ils disent, le vrai ennemi c'est ni, c'est ni, comment ils appellent, Bachar el-Assad, c'est les, c'est les juifs, l'ennemi de la Syrie, le vrai ennemi de la Syrie. Alors, quand vous entendez ça, vous dites, bon ben alors, qu'ils continuent à se manger entre eux, qu'est-ce qu'on est venus, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans ? Donc on voit bien que ce sont des gens qui sont profondément mauvais, je ne crois pas, ils sont capables d'envoyer des, des terroristes en Bulgarie, pour tuer des juifs, les gens qui vivent toute la journée pour essayer de tuer des juifs. Ils sont payés, et ils sont entraînés, depuis qu'ils sont nés, ils consacrent leur vocation à vouloir tuer des gens. C'est le mal intégral. Et donc au lieu que nous on ait besoin de se casser la tête contre ça, ça se fait tout seul. Donc on voit bien que, on est rentré dans une période extrêmement intéressante, où, Ezra Tachem, nous allons transformer toutes les mauvaises choses en bonnes choses. Est-ce que vous avez une question sur ce midrash ? Les gens qui croient en Dieu, les juifs, qui croient en Dieu, qui ont vraiment dit le mal du Dieu et tout, est-ce que Dieu aussi fait le même principe de l'arrêter de le truc ? Alors oui. La chassidoute, elle vous dit, elle vous dit que, que Dieu il s'appelle «Kel Deot Hachem », le Dieu des opinions. Alors on disait quoi, « Quelles opinions » ? Quelle opinion on parle ? Le Dieu des opinions, on dit parce que, en vérité c'est le Dieu des points de vue. Alors il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de Dieu vers nous. Lui, il s'imagine, Dieu il dit « Je, j'existe, mais vous non. Donc moi je suis le yesh, moi je suis l'existant, et vous, vous êtes le néant. Vous n'êtes rien du tout, je vous ai créé avec une chic note. Donc Dieu dit « Moi j'existe, et vous non. » Ça c'est la vision vue par Dieu. Mais nous, comment on voit les choses ? La grâce de Dieu, elle te dit c'est le contraire. Toi, tu vois les choses comment ? Tu dis « Toi tu existes, le yesh c'est le monde, et Dieu c'est le néant. Dieu n'existe pas. » Donc la nature humaine, c'est de penser le contraire de Dieu. C'est de penser « Moi j'existe, et Dieu n'existe pas. » à tel point que les philosophes, ils ont dit « C'est l'homme qui a inventé Dieu. » D'accord ? Du temps où il y avait une croyance, du temps où les gens étaient croyants, donc tout le monde était déiste, « Pitom » vient un siècle, où les philosophes allemands ont inventé que c'est l'homme qui a inventé Dieu. Donc l'athéisme, en vérité, c'est la nature humaine. quelqu'un quand il est né, s'il n'a pas eu le bourrage de crâne de sa mère et de son père, et de son professeur, qui lui dit « Dieu existe, fait une bracha avant de manger, Dieu a créé le monde. » Mais s'il n'y a pas ce bourrage de crâne, prenez un enfant, juif ou goye dans le monde, et dès qu'il est né, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qui existe ? Ben la table, la chaise, le lait, le pain, voilà, ça existe, mais Dieu, c'est une vue de l'esprit. Donc on voit bien que la chassidoute te dit carrément la vérité, que objectivement, Dieu dit « moi j'existe et vous non », et objectivement, l'être humain dit « moi j'existe et Dieu n'existe pas ». C'est pour ça qu'elle mise à Trénouf. C'est pour ça que je vous dis que c'est une bourrage de crâne, parce que c'est un bourrage de crâne. Parce que, je me rappelle quand j'étais à Paris, il y a des tas de gens qui disaient « Ah, moi je ne veux pas que mes enfants aillent au Talmud Torah, quand ils seront vieux, ils choisiront ». Non, non, je ne veux pas que nos enfants… Quand ils seront vieux, ils choisiront. Mais rigolo, quand ils seront vieux, ils ont déjà choisi, puisque tu leur as donné toutes les raisons de ne pas croire dans la véracité d'une quelconque religion. Donc ils ne choisiront rien du tout, ils ont déjà choisi. Tu leur as imposé de ne pas croire. Alors quand tu lui bourres la tête à l'enfant, il a toujours eu le libre arbitre de dire un jour « je n'ai pas envie de croire ». Donc il gardera le libre arbitre si tu lui dis que Dieu existe. Puisque quand il a envie, il croit en Dieu, s'il n'a pas envie, il le met dans le placard. Donc on voit bien que l'athéisme, ce n'est pas une anomalie à la fin de la galoute. Donc c'est la normalité, l'athéisme. C'est les croyants qui sont bizarres. Pourquoi vous riez ? Mais non, parce qu'on va voir ça. On dit « Ah, il y a plein de gens qui ne mangent pas qu'à chair, il y a plein de gens… » Mais pourquoi les gens, ils feraient des bisbots si on ne leur a pas appris à comprendre qu'il faudrait les faire ? Vous voyez bien toute cette polémique-là, s'il faut faire l'armée ou pas l'armée. Qu'est-ce que vous voulez quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la Torah, qui peut comprendre que c'est grâce à la Torah que le pays y survit ? Pour lui, la Torah, c'est comme… Comme tu apprends la géométrie, tu peux apprendre l'agmara. Pourquoi le Talmud, ça maintient le monde en vie ? Vous voyez ? Donc si tu n'as pas une éducation pour le croire, tu trouves ça anormal de ne pas faire l'armée, etc. Donc c'est tout un sujet de… Sur quelle base de départ tu as commencé à réfléchir ? Tu comprends ? Dieu y comprend, c'est lui qui a provoqué ça. C'est Dieu qui a créé l'athéisme puisqu'il se cache. Il se cache depuis la destruction du temple, il n'arrête pas de se cacher. Donc s'il n'y a pas l'intervention de l'éducation, avec toutes les difficultés que ça présente, tu ne peux récolter rien d'autre que des générations de l'athéisme. Vous avez compris ? C'est ce qu'il dit ici. Il dit, si les malheurs et les gens pouvaient se questionner en disant, « Ah, si c'est arrivé, ça, c'est la Providence, et il faut donc changer. » Alors d'accord, on te dirait, bon… Alors très bien, les malheurs sont utiles. Mais si tu vois que les malheurs ne sont pas utiles, à quoi bon les maintenir ? Ça n'a plus aucun intérêt. Dans les relations humaines, c'est comme ça d'ailleurs. Dans les relations humaines, il y a des gens avec qui vous faites la tête pour qu'ils comprennent qu'ils se sont mal conduits, et il y a des moments où vous dites, « Mais ils ne comprennent rien. J'ai beau lui faire la tête, il ne comprend pas. » Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous switchez, vous dites, « Bon, je vais être à nouveau aimable avec lui puisqu'il ne comprend pas. » À quoi ça sert d'insister quand un message n'est pas perçu ? Voilà, c'est pour ça que, avec l'aide de Dieu, nous allons insister cette année au renversement du deuil en joie et de la tristesse en allégresse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et comme on dit chez nous, d'ailleurs, ce ne sera pas trop tard. Vous voyez, ils sont bonnes ? Oui. Moi, j'ai quelqu'un qui...